... On ne met pas ses coudes sur la table, je serai ravie de vous recevoir après vous. Je vous prie, tenir une porte, sourire, poursuivre une conversation vide de sens, saluer son interlocuteur, puis le complimenter. Autant de gestes et de formules qui ont rythmé, voire codifié, la vie de nos ancêtres pendant des décennies. Tout cela dans une France réputée pour son savoir-vivre depuis le règne de Louis XIV. Comment se délimitent et se définissent toutes ces règles de la bienséance en clair ? Qu'est-ce que la politesse ? Pour comprendre, nous recevons Frédéric Rouvillois qui s'est longuement penché sur la question. ... Frédéric Rouvillois, bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris V. Vous êtes connu pour vos nombreux ouvrages sur l'histoire des idées, dont celui dont on va parler aujourd'hui, Histoire de la politesse de 1789. À nos jours, alors une première question s'impose évidemment, quelle est la définition de la politesse selon vous ? Je crois qu'il faut surtout définir la politesse à partir de sa finalité. Et sur ce plan, le mot politesse nous fournit une indication très précieuse. Politesse, ça renvoie à la fois à la cité, polis, la police grecque, donc le groupe social, et au mot, au verbe polir, comme des galets qui vont se polir. Et donc au fond, la politesse c'est ça, c'est comment polir les rapports sociaux, comment les rendre plus fluides, plus faciles, plus agréables, comment éviter les conflits, comment, plus tragiquement, s'ils voulaient, éviter la retombée dans la barbarie. Comment arrondir les angles, en quelque sorte ? Comment arrondir les angles, et au-delà, et plus s'y affinités, voilà, c'est ça. Vous dites, les Français sont fréquemment décrits comme le peuple le plus poli d'Europe dès la seconde moitié du XVIIe siècle. La politesse, en fait, fait un peu partie de l'image de marque de la France pour vous ? Elle fait tout à fait partie de l'image de marque de la France, surtout effectivement à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et je dirais spécialement au XVIIIe siècle, qui est le siècle de la grande politesse française, avant de connaître cette espèce d'interruption tragique, ce coup de hache que représente la Révolution. Justement, la Révolution représente une sorte de rupture, puisque les révolutionnaires vont essayer de mettre un terme à toutes ces politesses d'ancien régime, puisqu'ils y voient le fruit empoisonné, en fait, des régimes précédents. Tout à fait. Alors, ils sont, si je puis dire, du côté d'Alceste. Vous vous rappelez d'Alceste, le misanthrope ? Celui qui reproche à ses connaissances de faire des politesses, justement, aux autres. Celui qui trouve qu'on est toujours trop poli pour être honnête, et que le vrai honnête homme ne doit pas être poli, justement. Les révolutionnaires, c'est un petit peu ça, si vous voulez. Ce qui reproche à la politesse, c'est au fond d'être un vecteur de l'inégalité des différences entre les ordres sociaux, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, etc. Ce qui est absolument frappant, par exemple, c'est le statut de certains mots ou certains gestes. On n'a plus le droit de « vous voyez », parce que « vous voyez », ça implique, effectivement, ou ça impliquerait un rapport de différence, d'inégalité. On n'a plus le droit d'utiliser les mots « monsieur » ou « madame ». Les révolutionnaires cassent tout ça, au nom, je le répète, d'une sorte de vision ultra-radicale et rigide de la liberté, l'égalité et la fraternité. Sauf que cette attaque en règle contre la politesse va s'essouffler rapidement. Elle s'essouffle rapidement, mais dans mon livre, j'explique que c'est un feu de paille. Un feu de paille, c'est quoi ? Un feu de paille, c'est quelque chose qui, effectivement, s'arrête vite, mais qui, pendant quelques instants, en tout cas, brûle énormément. Le moment dur, c'est entre 90, 91 et 94. La chute de Robespierre, c'est aussi la fin de cette espèce d'utopie révolutionnaire qui veut renverser totalement la politesse d'Ancien Régime. Cette tentative de mettre un terme à la politesse d'antan va donc disparaître, vous venez de nous l'expliquer, pour laisser place à ce que vous considérez comme l'âge d'or de la politesse bourgeoise ? Oui. La Révolution française va laisser des traces très profondes dans la mesure où la politesse « ancienne », la politesse d'Ancien Régime, qui est une politesse assez souple, on va dire, assez aristocratique, une politesse qui s'apprend au sein de la famille, si vous voulez, elle va faire place à une politesse bourgeoise, qui est une politesse codifiée. C'est notamment à l'époque qu'apparaissent des ouvrages qui vont devenir un véritable genre littéraire qui se poursuit jusqu'à nos jours et qui fait depuis la fortune des éditeurs, qui est le manuel de politesse. Ce que vous expliquez, c'est que, contrairement à ce qui se passait sous l'Ancien Régime, la politesse est de plus en plus codifiée, et donc les gens ont besoin de manuels pour savoir comment ça se passe. C'est ça. Elle est à la fois de plus en plus codifiée et d'autre part, elle est de plus en plus étendue dans la société. C'est-à-dire que, effectivement, sous l'Ancien Régime, il y a une politesse paysanne, si vous voulez, il y a une politesse des artisans. Mais le paysan et l'artisan ne se targuent pas, effectivement, de se comporter comme dorantes ou comme les marquis du bourgeois gentilhomme, si vous voulez. Chacun sa politesse, en quelque sorte. La politesse bourgeoise, c'est une politesse qui, finalement, est une politesse unifiée, uniformisée. Tout le monde la même, en quelque sorte. D'où un peu ce parallèle que vous établissez entre politesse et droit. Oui, politesse et droit, notamment parce qu'effectivement, cette politesse bourgeoise, tout comme la loi, tout comme le code civil, elle a vocation à s'appliquer à tout le monde. C'est pour ça qu'on explique aux enfants que tout un politesse mérite une punition, de même que transgresser le droit implique des sanctions. Absolument. Une règle de droit, c'est effectivement une prescription qui est assortie d'une sanction. Une règle de politesse, c'est la même chose. Même si les sanctions ne sont pas les mêmes, même si ce n'est pas l'État qui prend en charge les sanctions, c'est la société, c'est le groupe social. Au XIXe siècle, jusqu'à la guerre de 1914, si vous voulez, la sanction ultime de la politesse, c'est le duel. Autrement dit, la mort, potentiellement. Vous l'expliquez, cette politesse, c'est très codifié, à tel point que tous les événements de la vie sont très encadrés. Vous donnez l'exemple du baptême. Oui, le baptême, effectivement, c'est codifié également, si vous voulez, parce qu'il y a un rituel prévu par l'Église, par la liturgie, qui est un rituel extrêmement précis, extrêmement sophistiqué, etc. Ce qui me paraît beaucoup plus incroyable, par exemple, le salut. Le salut répond à des règles, à des critères extrêmement précis. Qui salue le premier ? Qui salue ensuite ? Qui on doit saluer ? Comment on doit saluer ? Comment on doit saluer une dame dans tel endroit ou dans tel autre ? Le baise-main, par exemple, est quelque chose de tout à fait incroyable, en un sens, qui est une pure invention assez tardive, d'ailleurs, puisqu'il ne remonte pas avant la fin du XIXe siècle. Il est inventé de toutes pièces. Et en l'espace de quelques années, ou de quelques décennies, on va inventer toute une série de règles, de rituels extrêmement précis, expliquant qu'on fait le baise-main à une femme mariée, mais pas à une jeune fille, sauf éventuellement dans certains endroits. Qui peut faire le baise-main ? Comment on le fait ? Comment on doit être habillé pour le faire ? Est-ce qu'on le fait à la sortie d'une église ou pas ? Bref, il y a une espèce de ritualisation et de codification et de sophistication absolument incroyable, effectivement, de quelque chose qui est en fait tout simple, puisqu'il s'agit juste de saluer quelqu'un. Un usage très important lié au savoir-vivre au XIXe siècle, c'est tout ce qui concerne la toilette, puisque avant de prendre la parole ou de s'exprimer, ce qu'on porte, la façon dont on s'habille, traduit un peu ce que l'on est. Voilà, ça montre si on sait maîtriser les codes, ça veut dire qu'il y a des codes aussi, ça veut dire qu'on est plus ou moins bien classé dans l'ordre social en fonction de la connaissance et la pratique qu'on en a. Effectivement, au XIXe siècle, on arrive sans doute, notamment dans la première partie du XIXe siècle, où au fond, les Français s'ennuient un petit peu, ils n'ont plus les guerres sanglantes de Napoléon, ils n'ont plus la terreur révolutionnaire à leur trousse, donc ils s'imaginent, ils créent des choses comme ça et l'un des commentateurs les plus géniaux de ces nouveaux codes, de ces nouvelles règles, c'est Balzac. Balzac qui est complètement obsédé par ces questions-là. Par exemple, Balzac est un créateur de cannes compulsifs et il y a des cannes absolument extraordinairement luxueuses, il va lancer certaines modes autour de ça qui sont tout à fait saisissantes quand on y pense. Et Balzac, par exemple, va théoriser, par exemple, la manière dont on utilise les gants ou encore dont on noue sa cravate. Oui, il dit que la cravate est à la toilette ce que la truffe est à un dîner. Exactement. Il explique, par exemple, dans un ouvrage qui s'appelle La physiologie de la cravate, il explique comment il faut nouer sa cravate, comment on ne peut pas la nouer, comment quelqu'un qui la nouerait, comment on l'a nouée il y a deux ou trois ans, va apparaître comme complètement ringard, vieilli et suranné et comment un homme de goût passe pratiquement la moitié de sa journée ou au moins de sa matinée à nouer correctement son oeud de cravate. Oui, puisque la cravate devient un peu un critère permettant de distinguer l'homme comme il faut de l'homme sans éducation. Tout à fait. Ça nous montre qu'effectivement, il y a un rapport quand même très étroit entre les codes de la politesse et la mode. Et par conséquent, le caractère extraordinairement évolutif, versatile aussi de ces codes. Le gant, par exemple, est considéré comme presque barbare ou rusteaux sous l'Ancien Régime, en tout cas au XVIIIe siècle. Et il devient indispensable au XIXe. Et à certains moments au XIXe siècle, au cours desquels, on considère que le gant doit être porté absolument à tout moment de la journée, y compris à table. On arrive donc à des choses qui sont tout à fait invraisemblables et également très contraignantes aussi pour la vie de tous les jours. Mais toutes ces règles du XIXe siècle, elles ne concernaient qu'une partie de la population parce qu'on voit mal les milieux paysans se préoccuper de ce genre de choses. Évidemment, elles concernent essentiellement, on va dire, les milieux, enfin, l'élite sociale, autrement dit, la noblesse, la bourgeoisie. Mais ce sont des codes qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se diffusent petit à petit par capillarité, en quelque sorte, au sein de la société. Si vous voulez, de même qu'on constate du XIXe au XXe siècle, une sorte d'embourgeoisement général de la société, de même, cet embourgeoisement se traduit par la diffusion des codes de la politesse bourgeoise et par le fait que petit à petit, ces codes vont être considérés comme plus ou moins obligatoires par à peu près tout le monde. Ce qui est très intéressant quand on lit votre ouvrage, c'est de comprendre à quel point, en fin de compte, la politesse a régi pendant des décennies les rapports entre hommes et femmes. Pour résumer, la supposée supériorité physique des hommes implique qu'ils doivent protéger les femmes et ça a des traductions très concrètes dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand un homme et une femme vont au restaurant, l'homme rentre en premier pour vérifier qu'il n'y a aucun danger dans le restaurant et que la femme n'en court aucun risque. Effectivement, c'est un point qui m'avait beaucoup intéressé dans cette recherche, c'est le rapport finalement entre une certaine vision, une certaine anthropologie, une certaine vision de la femme et de l'homme et donc des rapports entre eux et la traduction que ça peut avoir dans les codes de la politesse bourgeoise. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire que l'homme est moralement inférieur à la femme mais il est physiquement supérieur et donc il a une fonction fondamentale dans ces rapports qui est de protéger la femme en toute hypothèse. Alors pour le restaurant, c'est effectivement quelque chose de très frappant. C'est lui qui entre le premier dans le restaurant contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'il doit s'assurer que tout va bien, il doit donner la banquette à la femme parce que c'est l'endroit le mieux protégé et quand il rentre chez lui, dans le lit conjugal, la femme en principe est du côté du mur parce que là encore, c'est l'endroit qui est le mieux protégé, le mieux défendu, l'homme étant du côté de la ruelle. Sauf que du côté des femmes, toutes ces règles impliquent surtout une obligation de ne pas faire. Par exemple, les femmes ne participent pas aux conversations politiques, elles sont tenues à l'écart des lieux de pouvoir, etc. Les conversations politiques, on va dire que c'est un peu en théorie parce qu'en réalité, les femmes participent et très largement confèrent Mme Verdurin aux conversations politiques, aux conversations artistiques, culturelles, etc. Mais effectivement, elle ne participe pas au pouvoir politique ni au pouvoir économique. Mais ceci dit, ce n'est pas la politesse qui est la responsable de ça. La politesse, malgré tout, elle va, si vous voulez, améliorer la situation de la femme, qui est de toute façon, en vertu du code Napoléon et en vertu de la structure économique et politique de la société à l'époque, elle est effectivement une impolite laissée pour compte. Et la politesse va permettre à cette laissée pour compte économique et politique d'être malgré tout une sorte de reine de la société. Il y a une activité qui, pendant tout le siècle, va un peu bousculer ou perturber les codes de la politesse et notamment ces rapports entre hommes et femmes, c'est le tabac ? Oui, alors le savoir-vivre va essayer petit à petit de gérer et de digérer, si je puis dire, cette pratique croissante du tabac. Et effectivement, au départ, les femmes en sont exclues, mais ça revient un petit peu à ce qu'on disait à l'instant, là encore. C'est-à-dire que la femme est une espèce de reine non seulement de beauté, mais également une reine morale, spirituelle, etc. Et le tabac a un côté, finalement, vulgaire, virile, amoindrissant, qui cadre mal avec cette espèce d'image angélique, on va dire, de la femme. Une image qui commence à être écornée à partir de la fin du 19e siècle. Les femmes commencent à fumer, pas seulement sur un mode monstrueux comme Georges Sand, le cigare, mais sur un mode assez habituel. Et c'est une évolution qui est complètement achevée après la guerre de 1914, où pratiquement, les femmes fument autant et sinon plus que les hommes. Justement, la guerre de 1914 va marquer une véritable rupture, vous l'expliquez dans votre livre, avec comme conséquence la simplification des usages et voire même la disparition de certains d'entre eux. Et vous expliquez que les causes sont dans un premier temps économique, puisqu'avant la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens avaient une vie finalement de rentier, ne travaillaient pas et après la guerre, les gens n'ont simplement plus les moyens d'être polis. Tout à fait. Plus les moyens, et ce qu'en tout, je dirais, mais vous l'avez effleuré, plus le temps. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'est une politesse de gens qui ont du temps devant eux, qui ont le temps d'aller rendre des visites lorsqu'ils ont été invités à dîner, qui ont le temps de répondre à des correspondances innombrables et incessantes. Ils ont le temps pour eux parce qu'effectivement, beaucoup d'entre eux sont rentiers, des femmes ne travaillent pas, des femmes de la bourgérie ne travaillent pas. Donc voilà, c'est une possibilité. On est dans un monde de lenteur et cette slow life, elle permet beaucoup plus que la vie trépidante qui commence à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, eh bien, de se livrer à ces rites qui sont cette liturgie de la politesse qui est souvent très chronophage en définitive. Les avancées technologiques également vont porter atteinte à certains usages. Vous citez l'exemple de la conduite. La généralisation de l'automobile va porter atteinte aux usages de la politesse puisque quand on conduit, on est moins poli tout simplement. Ce que nous disent les journalistes ou les manuels de politesse dès pratiquement le tournant du 19e siècle, des années 1900, c'est que la conduite automobile même quand la voiture ne roule pas à plus de 40 à l'heure, eh bien, favorise l'impolitesse, les insultes, la violence. Les observateurs relèvent que le comportement du chasseur avec une arme entre les mains, un fusil à la main, le comportement de l'automobiliste avec son volant entre les mains, donc avec la possibilité d'être très puissant comme l'homme avec son arme, ce sont des comportements qui sont au fond relativement analogues. Et aujourd'hui, avec toutes ces nouvelles technologies, et Internet notamment, est-ce qu'on peut parler d'une politesse un peu mondialisée, réduite en fin de compte à un plus petit dénominateur commun ? Il y a plusieurs réponses à une question de ce type-là. D'abord, effectivement, il y a une sorte de politesse générale, une politesse mondialisée, uniformisée, qui tient notamment à l'uniformisation de la culture, tout simplement, au fait que tout le monde regarde les mêmes émissions de télévision, les mêmes films, les mêmes... de plus en plus les mêmes références, les gens s'habillent de plus en plus pareil, et de même, ils se comportent de plus en plus souvent de la même manière. Pas entièrement, Dieu merci, il demeure heureusement des différences, des différenciations sur toute une série de plans. Et d'autre part, je pense qu'il y a aussi les résurgents de certaines différences locales, si vous voulez. C'est-à-dire que de même que les gens vont essayer de retrouver des identités sur d'autres plans, ils vont peut-être aussi essayer d'en retrouver sur le plan de la politesse, du savoir-vivre, des usages, de la bienséance. En France, en tout cas, on a l'impression que depuis quelques années, il y a un retour en force des bonnes manières. Par exemple, à la télévision, il y a de plus en plus des missions consacrées à la bonne gestion d'un intérieur, à la cuisine, etc. Est-ce que c'est une tendance qui est réelle pour vous ? Oui, alors ça aussi, c'est amusant parce que l'histoire de la politesse, c'est une histoire qui est tout sauf uniforme. Il y a la rupture variation, on va dire. C'est une histoire qui est une histoire complexe, une histoire en spirale et la politesse, effectivement, a connu, y compris au XXe siècle, des hauts et des bas. Je dirais, le creux de la vague, c'est dans le prolongement de mai 68, les années 70, où les gens considèrent qu'au fond, la politesse, c'est ringard. La politesse, c'est lié à la bourgeoisie. Et donc, dans les années 70, la politesse, elle est vraiment, je dirais, presque rayée des cadres. Il y a encore quelques manuels de politesse qui paraissent, mais qui s'excusent presque d'être là et qui, par exemple, mettent en avant ce qu'on appelait à l'époque la politesse du cœur. Autrement dit, une espèce de savoir-vivre complètement spontané ou spontanéiste qui nie les codes et qui explique qu'au fond, la vraie politesse, c'est la sincérité. Cette situation, elle va créer au fond des problèmes, elle va susciter des rapports de plus en plus conflictuels au sein de la famille, au sein de la société, etc. Et à partir de, notamment, de la crise et des années 80, on va avoir de plus en plus de mal à supporter cette situation. On va comprendre de plus en plus, à nouveau, que, au fond, plus les situations sont difficiles, plus la vie est difficile et compliquée et plus la politesse est nécessaire. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À bientôt d'en comprendre pour une nouvelle conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada